C'est un musicien surdoué, un auteur sensible et fort, qui a signé 6 albums solo dont le si bien nommé La Superbe. Mais il sait en tant que producteur mettre d'autres artistes dans un écran, Vanessa Paradis, Charles-Elly Couture ou Henri Salvador. Cette fois, il a choisi de rendre un hommage très personnel à celui qu'il considère comme le père de la chanson moderne. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Benjamin Violet. Bonjour, on est absolument heureux de vous avoir ici sur le plateau pour cet album hommage où vous réinterprétez Trené. Il vient de sortir chez Barclay. Ce n'est pas du tout une commande de label en fait. C'est vraiment un projet très personnel parce que Trené, il vous a bercé dès l'enfance. Trené m'a bercé mais surtout il m'a suivi et accompagné à travers tous les autres chanteurs que j'ai bien aimés en fait. Mais Trené a toujours été la pierre angulaire finalement de toute cette chanson française que j'ai aimée, que j'ai cherché à découvrir. Parce qu'au début, j'étais plus attiré par la musique anglo-saxonne, je dois le reconnaître. Et puis Trené m'a suivi. Et alors pour vous, ce n'est pas du tout le fou chantant ? C'est beaucoup plus que ça Trené ? Chez Trené, il y a une grande part de nostalgie, parfois de neurasthenie, de spleen, c'est un grand poète. Et c'est vrai que de tout temps, moi, les chansons qui m'ont le plus attiré chez lui étaient les balades en fait. Les chansons un petit peu introspectives où il parlait des gens qui lui manquaient ou d'endroits qui lui manquaient. Alors en écoutant l'album, moi je l'ai écouté pendant tout le week-end, il est vraiment très réussi. On le découvre plus sensible, plus sombre. Comment vous avez, vous, choisi les titres ? Il n'y a pas de la joie, il n'y a pas de boum, par exemple. Ce n'est pas ces titres-là que vous avez voulu retenir ? Je pense que ces titres-là, déjà, sont parfaits dans leur facture. Boum, il y a de la joie. Moi, je n'aurais pas envie de chanter boum sur l'air de boum, par exemple. J'aurais essayé quelque chose de, peut-être de plus tordu, peut-être un peu plus transgressif, mais ça n'aurait pas été respectueux pour Charles Tréna, que j'adore. Donc j'ai choisi les chansons qui me ressemblaient plus que Boum, où il y a de la joie. Alors vous parlez de respect, il y en a, il y en a vraiment dans l'album, on le sent, et dans ce que vous dites aussi. Mais il y a aussi une grande liberté, et c'est ça qui fait la richesse de l'album. C'est parce qu'avec Nicolas Fittman et Denis Benaro, avec qui on a fait cet album, c'est-à-dire que c'est un album de trio. C'est presque un quatuor, le quatrième, c'est Charles Tréna qui nous a donné ces magnifiques chansons, et on a joué avec. On a choisi vraiment les chansons qui nous plaisaient le plus, et comme ce sont des bons musiciens, on les a écoutées très peu, et finalement, sans vouloir les changer, on a essayé de se rappeler comment elles étaient, mais de les jouer à notre façon. C'est peut-être pour ça que parfois on s'éloigne légèrement de la composition de Charles Tréna, mais quand même assez peu. – Alors vous vous en éloignez un peu, mais il y a un équilibre, c'est très jazzy. Vous l'avez dit, il y a Nicolas Fittman à la guitare, Denis Benaroche aux percussions. On a l'impression que vous vous êtes fait plaisir tous les trois en enregistrant cet album. Il y a Nicolas Fittman qui est avec nous sur le plateau, mais que vous étiez tous les trois un peu dans une bulle, et qu'on rentre avec vous dans cette bulle du coup ? – Oui, une bulle totalement intemporelle, totalement personnelle. On a des musiciens qui jouent ensemble depuis bien longtemps, et on a beaucoup fait l'album, quasiment tous les trois, avec quelques intervenants qui venaient après. Et là on a senti qu'enfin on allait pouvoir faire notre album en trio, ce qui nous permet de jouer de tous les instruments dont on aime jouer. En plus Denis joue de la batterie et des percussions, Nicolas est à la fois le bassiste et le guitariste. Moi j'ai joué du clavier, mais j'ai aussi joué un peu de trompette, de violon. C'était à la fois ludique et en chanteur. – Alors dans les traces de l'album, vous en avez signé un. Un peu à la manière d'eux, c'est quoi ? C'est un clin d'œil, le titre c'est « La chanson du faussaire ». – Eh bien il se trouve que durant cet enregistrement de Traîner, qui était relativement court mais qui était très intense, j'ai voulu quand même composer pour moi, pour mon album personnel qui est en cours. Et je me suis rendu compte que j'étais cannibalisé par son style et même son chant lexical. Je me suis vu écrire « Comté Fleurette » à la cousine, des mots tellement suramnés que ça m'a... – C'était contaminé. – C'était contaminé, du coup j'ai voulu voir si des gens se faisaient piéger. – Et alors ? – Ça a marché. Moi je considère qu'elle n'a pas la grâce d'une chanson de Traîner parce que c'est vraiment un succès d'année. – Très franchement en l'écoutant, moi je me suis fait piéger aussi. – Je sais qu'il y a des gens qui se font piéger, mais c'était juste un beau clin d'œil, parce que c'était marrant que ça m'arrive à ce moment-là pendant l'enregistrement. – De manière aussi forte, vraiment. j'ai fait de la musique d'une chanson que j'aurais composée volontiers en 1930. – Alors vous allez nous faire un immense plaisir, je vais vous demander d'aller rejoindre Nicolas Fisman et vous allez nous interpréter en avril à Paris. Benjamin Violet en direct sur le plateau du 13h avec cet album d'hommage à Traîner qui vient de sortir. – Quand Paris s'éveille au mois d'avril, quand le soleil revient d'exil, quand l'air plus doux berce une jeune romance, quand le printemps vraiment commence. Alors voici qu'aux portes de Paris, à côte où le pays, par l'amour ébloui, et du nord jusqu'au midi, la France chanterait en avril à Paris. Saint-Michel, la Seine oublie ses peines anciennes. Au cœur du Luxembourg, les oiseaux chantent l'amour sur un bon jeune et serre son de retour. Il fait si bon le mien de céder à l'envie d'un baiser que l'on prend, que l'on donne en même temps, au milieu de la fête du printemps. Alors voici qu'aux portes de Paris, à courte où le pays, par l'amour ébloui, et du nord jusqu'au midi, la France chanterait en avril à Paris. Bravo, vraiment ! Benjamin Violet en direct sur notre plateau avec Nicolas Fiesman. On rappelle le titre de cet album, qui est juste un hommage d'ailleurs à Charles Trenet. Il y a juste vos noms sur l'album et celui de Trenet. Vous serez aussi en concert les 29 et 30 juin en Folie Bergère pour deux concerts exceptionnels. Merci pour ce caodo. On a eu l'impression que Trenet était là juste avec nous. Merci infiniment. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo complète, c'est avec Philippe Verdier. À 20h, vous avez rendez-vous avec David Pujadas. À 23h, ne manquez pas mot croisé avec Anne-Sophie Lapix. Et quant à moi, je vous retrouve demain. Même lieu, même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada ...